Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Sandrine Bourgeois, qui est relaxologue, sophrologue et bien plus encore. Tu vas voir, en fait, elle travaille sur tout un tas de choses. Mais bon, c'est un mystère pour l'instant qu'on va dévoiler au fil de cette interview, n'est-ce pas ? Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview pour faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour. Je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Merci infiniment pour ça. Dans cette même description, tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour prendre contact avec Sandrine, ici présente, et profiter de ses super talents. Voilà, j'ai fait mon speech habituel, c'est parti pour l'interview. Bonjour Sandrine, comment vas-tu ? Très bien, bonjour tout le monde. Donc ici, il fait très très chaud. Oui, effectivement, parce que toi, tu es donc dans le sud de la France, c'est ça ? Oui, je suis dans le Vaucluse, exactement près de Avignon. Ok, ok. Avec son célèbre pont qui n'est pas fini, en fait. Et non, ils ne sont pas près de terminer non plus, donc… Je crois bien. Eh bien, écoute, alors qu'est-ce que tu fais dans le Vaucluse ? Est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis nous dire qui tu es ? Tout à fait. Alors, je suis sœurine bourgeoise, on m'appelle aussi Sopro-Sambre. Alors, Sopro-Sambre, Soprologie et Sourine, on a fait un petit mixte. Donc, je suis tout d'abord préparatrice en pharmacie depuis 1995. J'ai un petit peu voyagé grâce à mon mari, mais que dans la France, bien évidemment. J'ai fait la région paribienne, l'Alsace, les Hauts-de-France. Et puis, là, maintenant, nous sommes dans le Vaucluse. D'accord, suite à des mutations. Suite à des mutations, oui, tout à fait. Et non pas dans la gendarmerie ni dans l'armée, mais d'autres. Et donc, je travaille toujours un petit peu en pharmacie actuellement. Je fais que des remplacements, mais tout simplement dans l'une pharmacie. Je fais juste les remplacements de vacances ou d'arrêt de maladie, ce qui me convient totalement. Et puis, j'ai ouvert mon propre cabinet, du coup, là aussi, dans le Vaucluse. Alors, donc, je suis préparatrice en pharmacie. Je suis sophrologue depuis 2011. Je suis relaxologue de pleine conscience depuis 2016. Je fais aussi du raiti, du magnétisme, du massage assis, du sophromassage. Et bien évidemment, dans le Vaucluse, ça me manquait un petit peu de coupoter les choses, faire des préparations, des mixtures. Donc, je suis créatrice d'Hydrola, de macérale et de plus de peu, je fais aussi des baumes. Voilà pour tout ce que je fais. Ok, ok. Macérale, Hydrola, des baumes. Ok, super. Avec des plantes que tu vas chercher toi-même. Je fais la récolte. Tout ce qui est local. Je ne vais pas chercher dans d'autres départements. Je reste très, très locale. Je découvre des plantes, franchement, que personne ne connaissait non plus. Et puis, je fais la distillation. Je fais la macération. Je fais aussi mise en moutel, effettage. Tout ce qui est livré, flyers. Tout, tout, tout est fait maison jusqu'au présentoir. Là, je mets la contribution de monsieur. Ok, ok. Ça marche. Super. Super. Voilà. Est-ce que, à tout hasard, est-ce que, parce que le son n'est pas super, je t'avoue, est-ce qu'il y aurait une autre option pour t'entendre un petit peu mieux ? Alors, je suis au maximum du son. Là, je t'entends super bien. Alors, je me rapproche, en fin de compte. Je crois que c'est juste ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je suis au maximum. C'est pas inconfortable, ça va ? Non, non, c'est bon. Ok. Ok, super. Là, c'est nickel. Je t'entendais, si tu veux, mais il y avait… C'était pas toujours très, très clair. Voilà. Donc, je me dis, autant régler ça tout de suite. Alors, est-ce que je recommence ? Non, non. Je pense que c'est très bien. C'est parfait. Maintenant, justement, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus qu'est-ce que c'est que chaque activité ? C'est quoi la sophrologie ? C'est quoi la réflexion ? Pas la réflexion. La réflexion. La réflexion. La réflexion. Alors, la sophrologie, on va travailler… Qu'est-ce que c'est tout ça ? On va travailler beaucoup de symptômes, beaucoup de choses. Donc, arrêt du tabac, ça peut être suite à un changement d'éménagement, le deuil, quelque chose qui change dans la vie. On peut travailler aussi sur le stress, les troubles du sommeil, sur plein, plein de choses. On ne s'arrête pas aux sophrologies. La relaxologie de pleine conscience, on va travailler beaucoup plus sur les personnes qui vont avoir des hypertensions artérielles, des problèmes cardiaques, suite à un AVC, poser des stètes ou quoi que ce soit. En fait, on va travailler plus sur cette partie-là. Ensuite, magnétisme. Moi, je me suis plus focalisée sur tout ce qui est problème suite au stress et tout ce qui est douleur au niveau corporel. Donc, ça peut être eczéma, psoriasis, zona, douleur au niveau du dos, les cerveaux, médicaux, voilà. Vraiment, je me suis ciblée sur ça suite à ce que je retrouve, moi, en pharmacie. Ensuite, sophromassage. En fait, je vais associer de la sophrologie et le massage. Alors, par rapport à d'autres thérapeutes qui vont faire de la sophrologie en premier lieu et ensuite le massage. Alors, moi, je ne fais pas un massage où la personne est allongée. Je ne fais que du massage assis. Donc, la personne est habillée. Donc, je vais faire, moi, ma séance de sophrologie tout en faisant le massage. Donc là, il faut que moi, je sois hyper concentrée et il ne faut pas non que je donne tout au maximum. Ensuite, le magnétisme, je peux le faire aussi quand je fais le massage assis. Mais ça, le magnétisme, de toute façon, je le donne d'office quand la personne en a vraiment besoin. Qu'est-ce que je fais encore du Reiki ? Évidemment, le Reiki, c'est pareil, je vais travailler sur diverses douleurs. Ça peut être aussi pour rapporter un petit peu d'énergie des personnes qui sont fatiguées, qui ont du mal à dormir. Voilà, c'est pour les rebooster un petit peu. Et qu'est-ce que je fais encore ? L'hydrolathérapie. Donc, tout ce qui est justement mes créations à moi. Je peux les proposer aussi en fin de séance, vraiment parce que j'ai des personnes qui ont besoin de quelque chose, de se rallier à quelque chose. Pour eux, un soin n'est pas assez. Il faut quelque chose à côté. Donc, c'est là où j'ai mis l'hydrolathérapie qui va agir vraiment en fonction de chaque problématique. Ou sinon, je fais carrément un mélange propre à la personne qui va faire sa cure de 21 jours. Et puis, soit on se revoit, je refais un mélange, soit c'est le même, soit on le modifie. Et souvent, je le modifie parce qu'il y a une évolution entre eux. Voilà pour tout ce que je fais. Et souvent, même mes séances avec un petit mixte. Oui, j'imagine que de ce fait, comme tu as plusieurs cordes à ton arc. Voilà, je vais bien prendre l'exemple du mécano. On y va, on dépose sa voiture parce qu'il y a un problème. Mais il a tout un lot d'outils derrière qui vont lui permettre de solutionner, de réparer la voiture et de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Tout à fait. Tu sais, faire des combos des fois. Oui, puis des fois, il y a des personnes qui vont venir me voir. Ils ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va leur correspondre ? Donc, en général, voilà, on va prendre le temps de discuter, de savoir un petit peu ce qu'ils recherchent. On peut faire peut-être une tentative sur une séance, soit de la relaxo, soit de la sofro, soit un massage. Voilà, et après, c'est le ressenti à la fin qui va me dire, et même pour eux, est-ce que oui, je vais continuer sur ce terrain-là ou peut-être faire autre chose la prochaine fois. Voilà, on ne s'arrête pas à un outil et on va jusqu'au bout. Oui, j'imagine l'intuition à sa place aussi beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup d'intuition derrière à sentir justement qu'est-ce qu'il faut que j'apporte comme soin. C'est vraiment une écoute intérieure. Tout à fait. Mais d'office, toutes mes séances, il y aura toujours en fait un petit peu de sofrologie où il y a la respiration et la décontraction musculaire, car ça, c'est la base et ce sont les outils qu'on peut appliquer au quotidien chez soi. Oui, c'est ça du coup, la personne, si je comprends bien, repart aussi avec des outils, une connaissance vis-à-vis d'elle-même qui lui permettent, elle aussi, après, de cultiver, de travailler encore chez elle et cultiver son amélioration. Tout à fait. Ok, ok, c'est super. C'est super. Alors, comment est-ce que tu as découvert tout ça ? Ça a commencé par quoi ? Tu as découvert la relaxologie en premier, la sofro, comment tout ça a démarré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai commencé par la sofrologie. Quand nous sommes arrivés dans les Hauts-de-France en 2007, ma fille, elle avait à peine deux ans et j'ai galéré pour trouver une pharmacie parce que je travaillais déjà en région parisienne, j'ai travaillé en Alsace où, là-bas, c'est une région quand même assez riche. Donc, nous sommes payés, je dirais, correctement. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que les gens n'arrivaient pas, les pharmaciens n'arrivaient pas s'aligner sur ce projet-là. Et puis, je trouvais que, voilà, tout ce qu'ils recherchaient, c'était plutôt remplir leur tiroir caisse que d'apporter une aide, une écoute envers les clients, quoi. D'accord. Donc, j'ai trouvé, je faisais quelques remplacements et ça commençait à me dégoûter un petit peu parce que, voilà, c'était toujours, il faut faire plus, 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 banque, plus, plus, plus. Et ça, ce n'était pas mon style déjà à moi. Donc, il manquait quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à rechercher. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me tourne sur autre chose, concrètement. Et puis, j'ai fait un petit bilan de compétences avec un numérologue et qui me voyait toujours travailler dans le médical, mais associer quelque chose, justement, avec de la médecine parallèle, de la médecine douce. Il ne m'a jamais dit ce que j'allais faire, en fait. Il m'a guidé, il m'a dit, tu es là pour l'écoute, tu es là pour de l'entraide, point à la ligne. Débrouille-toi avec ça. Oui, mais il y a une porte qui s'est ouverte, quoi. Il y a une porte qui s'est ouverte, ça t'était une curiosité que tu as voulu combler, quoi. Tout à fait. Donc, j'ai commencé à faire des petites recherches avec notre ami Google. Et donc, il y avait la sophrologie, j'avais découvert la naturopathie. Alors, naturopathie, j'ai dit, ouais, mais pour refaire des études et tout, voilà, ça ne me branchait pas trop. La lithothérapie, il y avait plein, plein de choses que je découvrais moi-même. Et puis, il y avait aussi le massage et tout ça. Alors, moi, je n'aime pas le trop comme une cuppote, donc j'ai dit, massage, ce n'est pas pour moi. Et la sophrologie, j'ai trouvé que c'était quelque chose de tout à fait simple et naturel, qu'on peut pratiquer tous les jours, au quotidien, qu'on soit bien ou pas bien. Voilà, ça me correspondait beaucoup plus. Donc, je me suis un peu plus dirigée sur la sophrologie et j'ai fait ma formation. Et je suis tombée, justement, sur une pharmacienne qui, elle, m'a ouvert carrément la porte et qui m'a dit, mais oui, tu peux faire ta formation et travailler chez nous. Et si tu veux, je te laisserai même mon local, là-haut, pour te proposer si tu veux faire des séances de groupe. Et là, franchement, quel bonheur ! Merci, la vie ! Merci, la vie ! Et ouais ! Et ouais ! Donc, j'ai fait ça. Donc, pendant deux ans, je travaillais, je faisais ma formation de sophrologue. Et puis, ça s'est découlé. Et même par la suite, elle me laissait faire des séances de groupe le soir après le travail, justement, avec des gens de la clientèle pour leur apporter du bien-être. même derrière le comptoir, elle me laissait vraiment gérer les choses à ma façon. Et voilà, je me suis épanouie comme ça pendant quelques années. Et puis, je trouvais qu'il me manquait encore quelque chose, quoi. Parce que les gens, des fois, n'ont pas toujours envie de parler, de mettre des mots sur leurs mots. Alors, j'ai dit, peut-être, ils pourraient trouver quelque chose où c'est moi qui fais le travail et eux, ils ne font rien. C'est là que j'ai découvert la relaxologie de pleine conscience qui est la petite sœur du Reiki. Mais il y a deux façons de faire du Reiki. Donc, il y a l'énergie universelle et le Reiki plus méditatif. Et donc, la relaxologie de pleine conscience va être vraiment un travail méditatif où c'est le relaxologue qui médite, qui va mettre ses mains sur deux points du corps. Et puis, on travaille en résonance. Et c'est là où on travaille du coup sur tout ce qui est des problèmes, au niveau du cœur, tout ce qui est problèmes d'hypertension artérielle. Voilà. Et puis, j'ai découvert deux cardiologues qui m'ont ouvert aussi leur cabinet et qui m'ont envoyé de la clientèle, justement, parce que, malgré leur traitement, il n'y avait rien qui évoluait. Donc, ils ont voulu mettre ça en complément et il y a eu des bons résultats. Donc, j'ai fait ça dans les Hauts-de-France. Je n'ai pas encore mis ça en pratique dans l'Ocluse, mais ça commence à venir progressivement. Je commence à connaître un petit peu quelques médecins. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre ça en pratique. Ok, ok. Voilà. Ce n'est pas longtemps que tu es dans l'Ocluse. Ça fait à peine deux ans et demi. Oui, il faut être. Voilà. Moi, je connais quelques... Déjà, les médecins traitants, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Maintenant, les spécialistes, il faut commencer à les connaître un peu plus. Et puis, il faut aussi qu'ils soient ouverts à tout cela. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc, sauf qu'au rougie, relaxe qu'au rougie, pleine conscience. Je me suis donc ensuite lancée sur le Reiki en arrivant dans la région du Beaucluse. D'accord. Où je pratique sans pratiquer parce que lors d'un salon du bien-être, j'ai un magnétiseur qui n'a pas arrêté de faire les 100 fêtes dans mon stand et qui me disait qu'au bout de ces deux jours, tu ne fais pas que du Reiki, mais tu fais plutôt autre chose. Bon, j'ai dit OK, s'il veut. Et puis, on a pris le temps de discuter et je suis allée le rencontrer chez lui. Et là, il me dit voilà, tu fais du magnétisme sans t'en rendre compte. Il dit voilà, je te laisse un cobaye et puis vas-y, lance-toi, fais quelque chose. Et moi, j'ai découvert parce que je faisais du Reiki. Oui, j'avais de la position des mains, tout ça, mais du magnétisme, voilà, il me dit tu fais comme si tu fais du Reiki, mais voilà, tu vas le mettre à ta sauce parce que chaque magnétiseur apporte sa façon de travailler. Voilà. Et puis, en fin de compte, quand je fais du magnétisme et du Reiki, c'est totalement différent parce que, voilà, le Reiki, je vais prendre ensuite le protocole qu'en magnétisme, en fin de compte, c'est à mon pays, à moi. voilà, donc, ils sont aussi complémentaires aussi bien que l'autre. Donc, en fin de compte, j'ai fait les deux en même temps. Donc, voilà pour ça. Je me suis lancée donc dans les hydrolats et macérats parce que, voilà, ça me manquait les préparations. Et puis, le Bocluse est tellement riche en plantes. Je trouve que c'est bien un plant aromatique en fleurs. Et puis, je découvre des beaux sites aussi. Voilà, je m'éclate. Après, j'ai une belle coude. Je suis bien bronzée. Mais, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, tu t'es dit tiens, je veux aussi proposer des hydrolats, des macérats, des baumes ? Alors, je suis déjà, en fait, en pharmacie, tu vends des hydrolats, alors beaucoup de l'eau de rose. Donc, on va parler plus d'eau florale, tout ce qui est à base de fleurs et hydrolats, toutes ces plantes aromatiques. Donc, l'eau florale, l'eau de rose, j'ai commencé à regarder le sacron. J'ai pris peur quand je vois qu'il y a des conservateurs et de l'alcool. Alors, tu te mets de l'alcool sur ta peau, ce n'est pas au top. Donc, j'ai pris peur. Ensuite, je regardais un petit peu ce qui se vendait aussi dans les boutiques bio-autres et là, tu vois qu'il y a des conservateurs. J'ai dit, voilà quoi, ce n'est pas très bio tout ça. donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi ? Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en hydrolathérapie et puis, on utilise ça depuis des années d'hydrolathérapie. En fait, on faisait les hydrolats, on jetait les huiles essentielles et puis, au Moyen-Âge, on a commencé à remettre les huiles essentielles, jeter les hydrolats et puis, à l'heure actuelle, on commence à remettre les hydrolats en avant et commencer à réeffacer un peu les huiles essentielles parce qu'on s'aperçoit que les nourrissons, les femmes enceintes, les femmes qui allaient, les personnes qui sont hypersensibles et les personnes asthmatiques ou autres ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles. Par contre, on va commencer à travailler sur l'hydrolathérapie et puis, moi, j'ai découvert que l'hydrolathérapie, on peut faire aussi bien en santé, en beauté mais aussi en bien-être. Donc, voilà, les plantes, je découvre une plante, je vais m'intéresser sur la plante, qu'est-ce qu'on peut en faire parce que moi, je voudrais qu'elle soit utilisée pour les trois choses en même temps. Donc, voilà, je me suis lancée dans l'hydrolathérapie et au fur et à mesure, je m'étoffe parce que j'ai commencé par la lavande et le romarin, Vocus, bien évidemment et puis, maintenant, j'ai le copico, j'ai la rose, j'ai la camomètre, les champs, j'ai le romarin, j'ai la carotte sauvage, de la menthe, voilà, je me suis vraiment étoffée. D'accord, d'accord. Et c'est pas fini. Parce que tu découvres toujours, j'imagine, donc des nouvelles plantes et après, il faut creuser quels sont ces... 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 Et selon... J'imagine que selon qu'on soit sur un hydrolathérapie, sur un baume, les propriétés ne sont pas les mêmes. Alors... Moi, je ferais plus une différence, en fin de compte, entre les huiles essentielles et les hydrolats. En fin de compte, on ne va pas les utiliser pour la même chose. Ouais, ouais. OK. Mais tu ne fais pas d'huile essentielle, toi ? Non. Enfin, sauf pour la lavande où je récolte de l'huile essentielle parce que, voilà, la lavande, elle est très, très puissante au niveau de l'huile essentielle. Mais sinon, non, je ne fais pas les huiles essentielles, chacun son métier. Moi, je préfère faire l'hydrolathérapie parce qu'au moins, c'est le verre du nourrissant jusqu'à un pas d'âge. Les macérats, donc les hydrolats, moi, on peut les boire comme les appliquer sur la peau. Les macérats huileux, voilà, ça va être à utiliser soit en huile de massage ou en sérum de beauté qu'on peut utiliser, voilà, au quotidien. Et les baumes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide parce qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, macérats huileux, ça va être huileux, il fait beau, je vais graisser, je vais brigner. Et en fin de compte, non, c'est une huile végétale que je vais utiliser beaucoup, c'est l'huile de pépère de raisin qui, justement, est vite absorbée par la peau mais qui a une propriété assez riche et franchement, les gens acceptent très très bien. Ça évite, on n'a pas la peau grasse derrière, ça absorbe rapidement. Ça ne brille pas, non. Moi, ma plus grande fan, c'est ma vie. Elle utilise tout. Ok. C'est ma courbeille. Donc, voilà. Et pour les baumes, justement, c'était pour… Pour les baumes, en fait, tu vas mélanger, en fait, c'est ton macérat huileux que tu vas mélanger avec de la cire d'abeille. Je ne mets pas d'huile essentielle dedans, je ne mets pas de colorant, voilà, c'est juste le macérat huileux et la cire d'abeille. Pour le solidifier un petit peu, pour une application, pour avoir une application. Voilà. Là, en ce moment, j'ai fait beaucoup de baumes de plantain parce que piqûres d'insectes, piqûres des végétaux, donc ceux qui vont faire des randonnées, les moustiques sont sortis aussi, tout ce qui est l'eczéma, le psoriasis. Et je me suis dit, le macérat huileux, des fois, dans le sac à dos, si tu n'as pas bien fermé ton flacon, ben voilà, c'est très, très huileux, quoi. Donc, je me suis dit, en formation solide, qu'est-ce que je pouvais faire et c'est là, je me suis lancée dans le baume et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Oui, j'imagine. tout simplement. Ok, ok, super, merci pour tous ces éclaircissements. J'imagine que ça a été un virage, un changement dans ta vie. Je repars justement dans le passé, tu es en Haute-France avec ta fille, voilà, tu cherches une pharmacie et puis, tu t'orientes vers la sophrologie. Ça a été un changement dans ta vie, cette ouverture à cette autre dimension ? Oui, parce qu'au départ, j'y suis allée juste pour faire une formation. Voilà, et tout compte fait, cette formation s'est retournée sur moi-même. Donc, en fait, on fait toujours un travail sur soi-même pour pouvoir justement donner aux autres et ça a été un grand changement parce que je me suis rendue compte que il y avait des choses qui n'étaient pas éclaircies dans la vie de tous les jours, même aussi bien dans mon enfance ou autre, parce que je ne regrette rien du tout, au contraire, mais voilà, ça me permet de poser les choses à plat et de prendre conscience de certaines choses et pourquoi on a voulu reproduire des choses soi-même dans sa vie et qu'en fin de compte, voilà, il ne faut pas le faire. Donc, voilà, et puis même dans la vie de tous les jours, aussi bien dans la vie familiale, dans la vie de couple et dans ma vie au niveau de mon travail, ça m'a permis de me poser, de vivre au moins à 100 à l'heure, quoi que des fois mon mari me dit pose-toi 100 minutes s'il te plaît, parce que moi, mon cerveau est toujours en ébullition, il y a toujours des choses nouvelles, sauf que lui, il a du mal à suivre parce qu'il a à peine fini qu'il doit recommencer autre chose. Donc, voilà, je suis toujours dans la création et lui, il n'arrive plus trop à suivre et des fois, il dit, il faut se poser, il dit, fais une petite séance de sofro, ça fera du bien. Donc, voilà. Donc, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apporté et puis, ouais, maintenant, j'ai envie de partager tout cela pour les personnes et de se poser. ça n'empêche pas que, voilà, je suis à la pharmacie, je peux vivre à 100 à l'heure et puis, voilà, je suis en sofro. Là, je suis vachement calme, posée et même les gens le disent, on ne vous reconnaît pas du tout, quoi. C'est deux personnes, quoi. Et toi, tu es bien, tu es alignée et c'est… Je suis alignée, je suis bien avec moi-même et voilà, c'est ma personnalité et je suis comme ça, quoi. Ok, super, super. Merci la sofro. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, plus dans la pratique, on va dire, à quoi ressemble une séance si je peux dire, j'imagine bien, c'est du cas par cas, c'est toujours délicat d'expliquer, de rentrer dans le détail, mais grossièrement, si quelqu'un, là, à avoir une interview, se dit, tiens, je vais appeler Sandrine, comment ça se passe ? Alors, que ça soit pour de la soupe ou de la relaxe ou pour un massage ou autre, ça sera toujours pareil, j'ai toujours le même protocole, on fait toujours un petit débriefing, donc soit on s'est eu au téléphone, soit j'ai rencontré une personne, voilà. Je sais un petit peu la problématique, mais le jour où la personne vient, suite à son rendez-vous, on va reprendre les choses, peut-être qu'il y a des choses supplémentaires qui vont venir, voilà, ou plus cibler quelque chose. Donc, il y a toujours ce petit débriefing-là. Ensuite, soit j'ai proposé parce que la personne ne savait pas trop ce qu'elle voulait, mais en fonction de son problème, soit j'ai proposé de la sopro, soit de la relaxo, soit un matage, soit du magnétisme, voilà. Ou des fois, on va faire un petit mixte. Je propose de faire soit de la relaxo parce que la personne la sent hyper tendue, qu'elle ne sait pas comment se positionner, elle n'arrive pas à aligner trois mots, voilà. Donc, on va se poser, on va faire de la relaxo. Donc, je fais toujours de la séance avant tout de la respiration et la décontraction musculaire. Et ensuite, voilà, on va faire de la relaxo et ensuite, on va faire un autre travail, tout dépend. Ça va. Le guet. Je ne t'entends plus. Je me permets de faire pause, les amis. On se retrouve dans une seconde pour vous. Alors, on a une petite saute d'image pour toi qui nous regarde. Désolé pour la technique. J'en reviens, justement, revenons à nos moutons. Tu étais en train de nous expliquer comment ça se passe avec une séance. Alors, je résume, si j'ai bien compris, le truc, c'est qu'on prend contact avec toi. il y a toujours ce même protocole au départ où est-ce qu'on discutait une petite mise au point, en fait, un briefing de, voilà, pourquoi est-ce que la personne t'appelle et il y a toujours une petite phase de relaxation, si j'ai bien retenu aussi la chose, pour aider la personne à s'exprimer au début, pour mettre les choses, ce qu'il y a à mettre en lumière, justement, pour démarrer sur de bonnes bases. C'est ça. Et savoir après quels soins tu as utilisé. Tout à fait. Jusque-là, tout est bon. C'est bon. Ensuite, j'ai bien expliqué, j'ai bien écouté. Non, ça va, ça va alors. Ensuite, on va faire donc la séance, donc ça peut être de la sofro, donc là, ça va être des exercices beaucoup plus complémentaires en fonction de leurs problématiques, toujours avec la respiration et la décontraction musculaire et ensuite, on travaille sur la visualisation positive qui est vraiment ciblée sur les éléments ressources de la personne. Ça peut être la campagne, la mer, la montagne, son jardin, voilà quoi. Moi, je travaille sur vraiment les éléments ressources de la personne propre à elle. Ensuite, en relaxo, la personne, elle a besoin de rien faire, c'est moi qui fais le boulot quoi. En magnétisme, c'est pareil, c'est moi qui travaille, mais toujours avec un exercice de respiration et de décontraction musculaire. Je n'ai vraiment pas la personne hyper tendue et puis, voilà, elle essaie de se détendre d'elle-même. Non, non, on fait le travail toujours ensemble. Voilà, et puis à la fin, on fait toujours un petit débriefing pour savoir comment s'est déroulé la séance, ses ressentis, voilà. Et puis, je peux aussi partager les miens parce que souvent, on me demande et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Et voilà. D'accord. Donc après, moi, mes séances, après, je ne force personne. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les 15 jours, une fois par mois. Chacun travaille à son rythme. Voilà, je laisse vraiment le choix aux personnes parce que tout le monde a aussi son emploi du temps et puis, ses disponibilités ne sont pas toujours nées, disponibilités non plus. Donc voilà, on y va, chacun à son rythme. Ok, ça marche. Et ça dure combien de temps une séance à peu près ? Alors, moi, je laisse un bâtiment. Une séance de relaxo, du magnétisme, autre, ça peut être du 20 à 30 minutes. Saufra, la première séance, une heure, une heure un quart pour les bavards, une heure et demie. Après, ça peut être trois quarts d'heure pour les futures séances et parfois, ça peut durer deux heures quand la personne ne sait vraiment pas sur quoi elle va se lancer et je peux faire une séance de sofro avec du magnétisme à la fin. Je peux faire de l'hydrolathérapie pour compléter. Donc, ça peut aller jusqu'à deux heures. Mais en général, les personnes me le disent dès le départ, soit j'ai un rendez-vous dans trois quarts d'heure, une heure. Donc là, je sais qu'on va faire une séance type pour elle et que par la suite, je leur propose de faire quelque chose d'un peu plus bon, de prendre le temps. Et là, ils le savent que ça peut durer deux heures et des personnes franchement, ils sont hyper libres de leur journée. Des fois, je pourrais les garder trois, quatre heures sans problème. Mais bon, dans deux heures, je trouve que c'est déjà énorme parce que déjà, il faut s'investir. Et puis, ouais, après, par contre, je ne la vois pas parce que d'après, je leur laisse le temps de tout digérer quand même. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Et j'imagine que le nombre de séances dépend des mots de la personne et puis aussi de son ouverture à la guérison. De son investissement aussi personnel. Moi, de toute façon, dès le départ, j'ai dit, moi, j'accompagne. Moi, je vous apporte des outils. Vous les prenez, vous en servez ou pas, c'est comme vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui ai la solution. La solution, on peut la trouver ensemble et en général, c'est plus la personne qui va la trouver que moi. Voilà. Si on est en soi-même. Tout à fait. Découvrir son propre mode d'emploi, en fait. Et ouais. Déjà, découvrir son propre corps, comment il fonctionne et puis ensuite, voilà, travailler avec son corps. Ok, ok. Tu exerces en présentiel, si je ne me trompe pas, mais est-ce que tu fais aussi du distanciel en visio, des choses comme ça ou est-ce que c'est que du présentiel ? Alors, je fais plus du présentiel parce que j'aime bien voir la personne face à moi et repositionner si possible. Des fois, quand on fait un exercice ou autre, c'est plus facile. et je l'ai fait un petit peu en distanciel avec M.Covid, mais moi, je n'ai pas trop kiffé, quoi. Ok, d'accord. Je préfère le présentiel. Après, tout ce qui est magnétisme, oui, je peux travailler à distance. Je travaille sur photo. Ok. Ça, il n'y a pas de problème. Même en Reiki, je vais travailler en distanciel et toujours avec un support photo. et pour le restant, la relaxologie, je suis obligée d'avoir du présentiel parce qu'il faut que je touche la personne. D'accord. Voilà. Mais ouais, je préfère, en fait, le présentiel, je préfère. Oui. C'est vrai, c'est plus facile quand on... C'est pas pareil. Voilà. Puis on a plus de choses à te dire qu'en distanciel. Ok. Quand tu es en présentiel, comme ça, c'est dans ton cabinet ou est-ce que tu vas aussi au domicile des gens ou les deux ? Alors, je fais aussi bien à mon cabinet que du domicile parce que j'ai des personnes, par exemple, 84 ans, elles n'arrivent pas trop à se déplacer et puis bon, la voiture, c'est pas toujours faisable. Donc, ouais, je me déplace. Ouais, tu es flexible par rapport à tout ça, quoi. Tu t'adaptes carrément à... Ouais. Quand même dans un petit périmètre, au maximum 30 kilomètres quand même. Ouais. Je ne retraverse pas la France pour aller faire un soin seulement. Ok. Bon. Est-ce que... Quel genre de personnes font appel à ton savoir-faire ? Tout à l'heure, de toute façon, tu l'as pas mal énoncé en termes de... par rapport au type de mots. Mais est-ce que c'est plus des femmes, des hommes ? Est-ce que tu vois tout ? Des personnes âgées, des enfants ? Alors, je vois beaucoup de... Eh ben, ouais, beaucoup d'hommes quand même. Super. Ouais, je vois beaucoup d'hommes. Je ne vous explique pas. Je vois des enfants, je vois des personnes d'âge, des très, très jeunes, même des nourrissons. D'ailleurs, je faisais beaucoup les activités périscolaires dans la ville de Monteu, mais avec M. Comid, des bains qui sont mis en stand-by. Donc, normalement, on doit reprendre au mois de septembre. Et quoi ces activités ? Alors, je fais de la sophrologie pour tout ce qui est primaire et éveil sophroludique, justement, pour tout ce qui est la maternelle. Et puis, sinon, avec les adultes, je faisais aussi des ateliers de gym soft relax. parce que j'associe la gym douce avec de la sophrologie. Et tout ce qui est, justement, tout ce qui est groupe et en intérieur, et bien, à l'instant, c'est mis en stand-by. Donc, j'espère reprendre tout ça au mois de septembre. D'accord. C'est super, le fait de pouvoir faire ça avec les enfants. C'était uniquement en périscolaire ou aussi avec des écoles ? C'est qui qui fait appel à… C'est M. le maire qui a fait appel à moi. M. le maire, parce qu'on s'était rencontrées lors d'un salon. Et puis, comme je suis de Monteu, il m'a proposé cela. Et ouais, c'est venu comme ça. Et j'ai fait toute l'année 2019. Et franchement, les enfants ont eu un bon retour. Au point qu'ils avaient réclamé de recommencer l'année d'après. Et d'ailleurs, quand je les croise dans la rue, ils disent toujours « Ah, c'est la dame qui me fait respirer ». C'est assez rigolo, quoi. Ouais. Et, ouais, moi, j'aime bien les enfants. J'ai aussi des demandes avec les crèches. OK. Ah, mais c'est super. C'est super. C'est des choses qui sont possibles et auxquelles ce serait bien, je crois, je vous permets de donner mon propre avis, mais qu'on s'ouvre plus encore. Les maires peuvent, les maires des communes, maires et maires, peuvent justement rencontrer des personnes comme toi qui œuvrent pour ce bien-être et cette ouverture, pour organiser des choses comme ça dans leur commune, pour les écoles. comme les directeurs d'école aussi peut-être peuvent aussi prendre contact avec toi et avec des gens comme toi. Je dis toi, mais comme tu disais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Si un directeur d'école est dans le Haut-de-France, il peut aussi peut-être trouver quelqu'un qui peut aussi travailler de cette manière-là. Mais l'idée, c'est de s'ouvrir, de s'éveiller, de se tirer vers le haut. Surtout que les enfants, ils recherchent énormément, ils sont très ouverts pour cela. Et puis, de toute façon, avec le Covid, c'est ce que je leur dis souvent, même aux mamans ou même ceux que je rencontre à la pharmacie. Quand je les voyais en crise d'angoisse au premier confinement, quand je suis allée aider à la pharmacie, justement, les gens n'arrivaient pas à respirer avec ce foutu masque. Donc, on m'a demandé d'expliquer aux gens comment faire. Donc, je sortais, les gens étaient installés sur le parking à attendre pour pouvoir rentrer. Et moi, je leur apprenais à respirer justement avec le masque. Et du coup, il y avait aussi des enfants qui voulaient mettre le masque malgré tout qu'au début, il n'y avait pas pour les enfants. Et bien, eux-mêmes, je leur apprenais aussi à respirer et puis essayer de leur faire comprendre que tout le monde ne va pas mourir non plus. Voilà, parce qu'il y avait une peur de la mort, peur de voir quelqu'un mourir dans son entourage. Donc, essayer de les rassurer et ouais, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai eu quelques enfants qui sont venus aussi pendant ce fameux confinement me voir. Je n'étais pas fermée. Ok. Bon, c'est chouette. C'est plein de belles ouvertures, tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité et éventuellement, qu'est-ce que tu aimes le moins s'il y a quelque chose que tu aimes moins ? Alors, moi, j'adore, c'est rencontrer les gens, de pouvoir partager le bien comme le mal, tout ce qui peut leur peser parce que parfois, j'ai des personnes qui viennent juste pour discuter et qu'à la fin, je dis, ben, on n'a rien fait. Ben, ils me disent, c'est pas grave, je vais reprendre rendez-vous et puis je reviens. Ouais, donc, le partage, aussi bien de partager mes outils que partager les solutions de la vie de tous les jours. Je ne suis pas focalisée à devoir à tout prix aider les gens à 100%. Il y en a, ils viennent juste pour discuter, avoir une écoute. Donc, après, ce que je n'aime pas, ben, en fait, je ne sais pas. C'est bien ça. C'est bien. Moi, j'apprécie. Voilà, j'apprécie. Franchement, je me lève le matin et me dis, ah bah tiens, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Et voilà, que je vois quelqu'un, que je ne vois personne, ce n'est pas grave pour moi, c'est une belle journée. Je n'ai pas de rendez-vous, c'est très bien, je peux aller faire mes récoltes. Et puis, pendant mes récoltes, je vais rencontrer des personnes qui vont me demander qu'est-ce que je suis en train de ramasser, qu'est-ce que je vais faire, voilà quoi. il y a toujours un échange et ouais, moi, j'aime bien. Super. Voilà. Super. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, voilà. Et puis, la vie s'occupe de toujours nous mettre ce dont nous avons besoin, ce qui nous correspond sur notre chemin, quoi. Tout à fait, ouais. C'est bien dit, ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie, si je puis dire, de tes consoeurs, confrères, quelle est ta petite patate à toi, ta petite touche personnelle ? Alors, moi, je dirais que, étant là que je travaille dans le monde médical et que je peux associer le monde médical et le monde de l'hypcine douce parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Il faut associer les deux et les gens, en fait, ça les rassure de savoir quand ils me disent qu'ils ont des certaines pathologies, de savoir de quoi ils parlent, en fait. Donc, je peux comprendre au niveau de leurs symptômes, au niveau des mots différents, leurs ressentis. Je suis, à ce niveau-là, je suis plus à l'écoute parce que parfois, il y en a qui vont vous parler de plus de combien de vie. Ouais, À part ça, voilà, ils savent le mot mais ils ne savent pas à quoi c'est du mot. Donc, je pense que le monde médical m'aide beaucoup et puis, ouais, j'ai divers outils et je peux associer l'hydrolathérapie comme je peux associer la relaxo. Voilà, moi, je suis moi-même. Ok. Comme il y en a qui vont dire, je suis un petit clown, je suis un bout en train. Donc, on ne s'ennuie pas, quoi. Ok. C'est rayon de soleil, quoi, qui fait du bon. Ouais, ouais. En fait, mes séances, des fois, on a des crises de pourrires parce que quand je leur dis fermez les yeux, vous avez le droit de faire des grimaces ou autre et de se voir faire une grimace, les gens, ils rigolent et puis, souvent, quand ils reproduisent cet exercice, ils vont me dire, j'ai pensé très fort à vous, je vous ai vus, en fait, et je vous voyais faire des grimaces. Voilà, quoi. c'est ma personnalité et puis, c'est un petit plus. Yes, super. Est-ce que tu, est-ce que tu formes des gens à ça, à quelque chose, une branche parmi toutes tes activités, est-ce que tu commences déjà à former des gens ou est-ce que tu envisages de le faire ? Alors, former les gens, non, parce qu'il y a déjà des écoles pour ça. Après, chacun, chacun ramène sa touche personnelle à chaque thérapie qu'il présente. Donc, je ne me vois pas formée. Je ne suis pas pédagogue non plus, quoi. Après, oui, je fais des ateliers, mais plus au niveau hydrolathérapie et tout ce qui est macéra. Voilà, on va faire de la récolte, où on va faire la distillation. Alors, des fois, il y en a qui ne viennent pas à la récolte, ils viennent juste à la distillation parce que, bah oui, récolter, il faut s'abaisser, il faut aller au soleil, il est chaud, ça prend du temps. Donc, des fois, j'y vais toute seule et puis on fait le travail après. Mais, non, je ne me vois pas former les gens. Après, les gens, sinon, on vit de se former à eux de trouver l'école parce qu'aussi, l'école correspond à chacun et après, c'est une source aussi de former et tout ce qui est administration et tout ça, c'est pas pour moi. Ok, ça marche. Au moins, c'est clair. Alors, est-ce que tu aurais un conseil, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait exercer une activité, une des activités que tu fais parce que tu n'en as pas qu'une seule justement, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit au travers de tout ce que tu racontes, ça, ça me parle, voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire. Ok ? Eh bien, qu'elle fonce qu'elle n'attende pas, voilà, c'est tout. Non, il faut prendre plaisir à ce que l'on fait. Si vraiment, ça nous botte, si on a envie de le faire, il faut y aller, quoi, il ne faut pas réfléchir. Après, oui, il faut se poser parce qu'il y a des écoles, il y a des bonnes et des moins bonnes comme dans tout, il y a des thérapeutes, il y a des bons et des moins bons, il y a des médecins, il y a des bons et des moins bons, voilà, chacun a son école, chacun, il faut être vraiment aligné avec soi-même et avec ce que l'on recherche pour soi-même, c'est tout. Et après, voilà, il faut mettre sa petite patte personnelle, il faut être soi-même, tout simplement. le plus simple possible. Ouais, et puis profiter de la vie, surtout. Profiter de la vie, ouais. Merci pour ce conseil. Il n'y a rien. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Alors, je le rappelle, dans la description, il y aura tous les liens, bien sûr, pour te trouver, pour prendre contact avec toi, mais il y a des personnes qui sont plus auditives que visuelles, alors, voilà, si tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Alors, eh bien, on peut m'appeler sur mon numéro de portable, je ne me souviens pas si je te l'ai donné. Sinon, on peut me contacter... L'aide, ce que je t'ai appelé. Eh oui, c'est vrai. On peut me contacter via Facebook en Messenger. Après, on peut essayer de se contacter soit par téléphone ou autre. On peut me contacter sur mon site aussi. Voilà, je suis une mère. OK, OK. On peut me rencontrer aussi dehors sur un parking. Ça marche, en pleine cueillette. En pleine cueillette, voilà. Tu te promènes, tu rencontres Sandrine, voilà. C'est bon. Tout à fait. OK. On arrive à la fin de cette interview. Pour conclure, justement, c'est toi qui as le mot de la fin. Voilà, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer aux gens qui te regardent ? Voilà, je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais passer ? Voilà. Moi, je dis souvent aux gens de vivre l'instant présent, de profiter de la vie, de ne pas se prendre la tête. Oui, on a tous des problèmes, mais voilà, il faut passer outre, il faut avancer parce que rester dans le passé, ce n'est pas bon. Donc, il faut vivre le jour au jour. C'est ce que nous, on fait, franchement, et ça nous correspond très, très bien. Voilà. OK. N'oubliez pas de respirer, surtout. respirer. Respire. Respire. Ouais, parce que mine de rien, la respiration, c'est quand même, c'est le seul, le seul mécanisme automatique qu'on peut faire en conscience. Tout à fait. C'est pas rien. C'est pas rien. Et souvent, les gens, quand ils me disent, ouais, je respire, je dis, oui, vous respirez normalement, mais prendre une profonde inspiration et de souffler, de relâcher toutes ces tensions, je dis, essayez, vous verrez. Et puis, c'est vrai, ils se rendent compte que c'est énorme. C'est la base. Ouais, c'est la base. Aussi bien en sofro, en yoga, dans toute thérapie, la base, c'est la respiration. Ouais, tout à fait. Voilà. OK. Bien, merci beaucoup pour cette interview, pour tout ce partage. Merci à ceux qui nous regardent aussi, nous avons regardé jusqu'au bout. Il faut partager un maximum. Oui, oui, partagez. Voilà, partagez et puis mettez des pouces comme ça, des likes partout. Voilà. Et puis, merci beaucoup à toi, Sandrine. Merci à toi, Frédéric. Et puis, bon vent. Ça marche. Bon, ciao, ciao. 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 Merci.